Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite du 3 au 5 octobre la première édition du Forum des radiocommunications. Le déploiement de la technologie au cœur des débats. Des pays africains représentés à Abidjan pour échanger sur l'amélioration des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne. Les détails dans ce journal. Et puis la neuvième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se déroule du 3 au 10 octobre 2023. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. En 2025, la Côte d'Ivoire veut être un des leaders des radiocommunications en Afrique, mais le déploiement des réseaux de télécom rencontre des difficultés. Relever ce défi est l'objectif du Forum des radiocommunications dont la première édition a été lancée le mardi 3 octobre à Abidjan. Le premier défi, c'est l'accès aux bandes de fréquence. Donc il y a le fait que tous les services veulent les mêmes bandes de fréquence à cause des données de propagation de ces fréquences-là. Du coup, il est nécessaire de faire des études de partage et de compatibilité. Ce sont des thèmes techniques, je comprends, mais pour assurer une utilisation entre plusieurs services. Le second défi concerne l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques. Avec l'avènement de toutes ces technologies radio, les populations baignent dans un environnement électromagnétique qu'il est nécessaire de contrôler, de savoir le niveau d'exposition. La mise en place de la 5G connaît aussi un retard à cause de la rareté des bandes de fréquence dont l'exploitation nécessite une collaboration avec les pays de la sous-région, comme l'explique Gilles Brigand, directeur général de l'Agence nationale française des fréquences, invité spécial de l'événement. L'Union européenne a pris une priorité qui était la mise en place de la 5G très vite après la conférence mondiale des radiocommunications qu'elle eue en Égypte en 2019. Et ça a aidé tous les pays de l'Union européenne finalement à se synchroniser pour libérer les fréquences de la 5G et après les mettre aux enchères pour les opérateurs mobiles. Donc ça nous a accéléré la libération des bandes 5G et c'est comme cela qu'on a pu déployer la bande 5G à partir de 2020 dans la plupart des pays européens. La première édition des radiocommunications permet aussi de discuter d'autres problèmes tels que le brouillage des réseaux et les questions de sécurité. 9 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne ne savent pas lire. Si l'on veut intervenir pour améliorer la qualité de l'éducation, il faut des données probantes. Dans le but d'avoir ces données, un symposium continental de recherche du programme partagé de connaissances et d'innovation dans le domaine éducatif a eu lieu à Abidjan. Les échanges ont porté sur le renforcement de la production et l'analyse de données pour les systèmes éducatifs résilients, inclusifs et plus performants en Afrique subsaharienne. Nous avons donc décidé de créer les conditions pour que les travaux des chercheurs puissent être effectivement mis au service de la prise de décision d'éducation. L'année dernière, on a déjà fait un symposium à Addis Abeba et aujourd'hui nous sommes dans la deuxième édition. Le premier symposium m'a permis de faire rencontrer des chercheurs et des décideurs. Aujourd'hui, l'accent va être mis sur les données. On a presque 300 communications qui ont été proposées, donc des chercheurs qui viennent de 40 pays d'Afrique, anglophones et francophones, qui vont présenter leurs travaux et nous allons essayer, dans les discussions, d'en tirer le meilleur profit pour aider les pays à utiliser les données pour transformer le système éducatif. Au cours de ce deuxième symposium, la Côte d'Ivoire a partagé ses expériences en matière de données dans le domaine éducatif avec plus de 40 pays africains qui prennent part à cette rencontre sur les bords de la lagune Ébrier. Le premier symposium, c'était comment utiliser les résultats de la recherche pour l'éducation. Donc là, au bout d'une année, les recherches ont produit des connaissances, les connaissances ont été traduites en actions et les actions se sont déroulées sur le terrain justement pour travailler. La rencontre se tient suite à un atelier de lancement de l'extension du programme partage de connaissances et d'innovations dans le domaine éducatif qui réunit 21 pays africains francophones. Un temps ensoleillé, des rafales de vent et de la pluie dans une même journée. C'est le triste constat à Abidjan comme partout dans le pays. Pourquoi le climat ivoirien est-il brusquement devenu instable ? Réponse avec ce spécialiste qui travaille sur les effets néfastes du dérèglement climatique. Cette modification est due à des gaz à effet de serre que nous déployons sur cette planète. Vous voyez que nous ne sommes pas normalement dans une saison pluieuse, mais vous allez voir qu'il pleut bizarrement. Et parfois, où nous sommes dans une saison pluieuse, il y a plutôt la sécheresse. Donc ce sont les conséquences de façon parpables de ce changement climatique que nous vivons de jour en jour. Il y a donc urgence. Ce passionné de l'environnement propose des solutions et alertes. Lorsqu'on veut lutter contre le changement climatique, c'est alors de mettre quelques freins ou de mettre un peu de freins à l'industrialisation. Notons que la Côte d'Ivoire compte en principe quatre saisons, dont deux sèches et deux pluvieuses. La lutte contre l'incivisme reprend ses droits sur les routes ivoiriennes. La neuvième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se déroule du 3 au 10 octobre 2023. La répression est faite pour les cas de manquements graves à la réglementation en matière de circulation sur les voies routières, ouvertes à la circulation publique. La présente opération de sensibilisation est axée sur la cohabitation des usagers dans la circulation pour des routes sûres. Les principaux usagers que nous connaissons sont en général les automobilistes, les utilisateurs des engins à deux roues motorisées, les cyclistes, les piétons et ceux qui y sont assimilés. Donc c'est cet ensemble d'usagers qu'il faudrait amener à cohabiter pour que nos routes soient des routes où il n'y a pas d'accident. Et la cohabitation, qui est donc le partage de cet espace routier, obéit à beaucoup de principes, dont la communication et notamment des comportements. L'objectif de cette nouvelle opération est de sensibiliser les usagers à plus de civils, à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport et l'entretien de leurs véhicules. Dans les zones qui sont couvertes par la vidéoverbalisation, nous connaissons une baisse des vitesses. Nous notons que ce dispositif a contribué à faire baisser la vitesse moyenne dans le Grand Abidien, qui était de plus de 70 km en 2022 à environ 59 km à ce jour. L'opération mobilise le personnel des forces de sécurité, des agents du ministère des Transports, les organisations de la société civile et des ONG exerçant dans le domaine de la sécurité routière. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de rester fidèle à cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada